Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui voit grand avec son projet Habitation Micro-évolution. Avoir accès à un meilleur style de vie tout en dépensant moins est derrière le concept des micro-maisons. Dépenser moins pour sa maison, de troquer l'espace habitable contre un confort de vie. On dépense moins pour la maison, on dépense moins dans les frais afférents, ça coûte presque rien d'électricité, on peut partager les frais avec les autres. Donc on profite un petit peu plus de sa vie, de son temps. En plus de réduire votre consommation en eau potable, puisque la toilette fonctionne avec du compost, la micro-maison est entièrement autosuffisante en énergie. Les panneaux solaires font du courant 12 volts, on peut le transformer en 120 volts pour reproduire l'énergie d'Hydro-Québec. Puis ça convient aux besoins énergétiques de la maison. La maison est adaptée aux quatre saisons et vous pouvez même y habiter durant l'hiver rigoureux. C'est vraiment le focus de la construction, isolé le plus possible. En fait, on a pris le concept des tiny houses aux États-Unis, puis on l'a hivernisé. J'ai passé l'hiver dernier dans la maison et puis ça m'a coûté seulement 100 $ de chauffage pendant tout l'hiver. Donc je pense que ça en dit long sur l'isolation. Les modèles sont disponibles sur roues ou sur fondation et vous assurent un impact positif sur votre environnement, mais aussi sur votre portefeuille. Ici Noémie Boucher, Météo Média, Bois des filions. Sous-titrage Société Radio-Canada